Réunir le maximum de monde, de faire une belle choré, de bien la diffuser et puis dimanche prochain il y a encore plus de monde qui se la réapproprie pour la flashmob qu'on va organiser à 18 heures soit sur la place de Conflans soit s'il y a trop de monde dans ces jardins là. On va tout d'abord faire la chorégraphie au sens large c'est à dire qu'on va prendre les mouvements globaux. Ensuite tout ce qui est apparition des personnages, les intros on les filmera après tout ce qui est gros plan là on va faire vraiment quelque chose de large la partie clip pour avoir un rush assez long de sécurité et après on fera tous les plans des apparitions de Jean-Marie qui sort du cercueil toutes les apparitions avec la fumée ce genre de choses on les fera après en ciblé. Là on fait vraiment que le global c'est comme ça qu'on va procéder c'est comme ça qu'on procède pour un clip c'est la méthode classique. Il y a un énorme programme on a bien sûr notre chasse aux monstres avec six monstres à rencontrer, des indices à trouver, un mot mystère à découvrir et des bonbons à gagner bien sûr. Et puis autour de ça il y a des animations donc avec des spectacles toute l'après midi sur la scène donc avec des magiciens, des clowns, des musiciens, des jongleurs. Il y aura des spectacles déambulatoires également toute l'après toute la journée puisque c'est de 11h à 19h. On a aussi du maquillage, on a des ateliers autour du thème sur le thème d'Halloween, on a du ball dance, on a vraiment un programme extrêmement vaste. C'était votre reportage Savoie News avec McDonald's, Albertville, GI, Boursa-Maurice.